... Bonsoir. Quelqu'un a dit un jour qu'être bien adapté dans une société profondément malade n'était pas forcément un signe de bonne santé. Je ne sais pas si cette phrase vous dit quelque chose. En tout cas, pour moi, elle résume bien un état de schizophrénie dans lequel je me suis retrouvé. Quand j'ai commencé à me questionner sur le pourquoi s'adapter, à quoi s'adapter, à quelle valeur et à quel projet de société. Toutes ces questions philosophiques, je n'avais pas prévu de me les poser. A l'époque, je travaillais à New York, j'étais business developer. Je travaillais pour une multinationale et j'étais en charge d'un produit. Un produit qu'il fallait positionner haut de gamme. Il fallait faire du luxe. Du coup, j'étais chargé de trouver des distributeurs et surtout de mettre ses produits dans les plus beaux endroits, dans les endroits les plus fashion, les plus trendy, comme on disait à l'époque. Et donc, tout se passait pour le mieux. À New York, il y a cette énergie assez magique qui fait que si jamais on se donne la peine, il y a quelque chose qui se passe et tout est vraiment possible. Du coup, tout allait pour le mieux. Je me suis retrouvé dans des soirées VIP, ça jouait au polo, il y avait des acteurs, des célébrités. Tout allait pour le mieux. J'allais faire du surf le week-end dans ma voiture polluante. Et j'adorais le rêve américain. Moi, j'y croyais vraiment, à ce rêve américain. Jusqu'au jour où, un accident bête, j'ai glissé sur un ballon dans mon couloir. Et là, ça a été la fin du rêve américain. Ça a été la fin du rêve américain parce que j'ai eu le malheur, ou pas d'ailleurs, de commencer à regarder des documentaires. J'étais bloqué pour deux mois et demi. J'aurais pu jouer à la console ou regarder des séries américaines pour me convaincre que l'American World of Life, c'était le top. Et à la place de ça, j'ai regardé un documentaire qui s'appelait Le Monde selon Monsanto. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça expliquait comment une multinationale a décidé de breveter le vivant et donc de changer génétiquement les plantes pour qu'elles soient plus tolérantes aux herbicides, donc vendre plus d'herbicides. En brevetant les graines, on avait le droit d'avoir des royalties, donc on pouvait racketter un peu les paysans du monde entier. Ça détruisait la planète, ça avait conduit à de nombreux suicides. Et tout ça pour le bien de l'humanité, bien sûr. Ce premier documentaire m'a fait un petit peu froid dans le dos. Et puis, vous savez, sur Dailymotion, c'est comme sur Amazon. Si vous avez aimé un documentaire, il y en a un deuxième qui vient en dessous. Moi, le deuxième, il s'appelait The Corporation. C'était des PDG, des économistes qui parlaient de l'entreprise et qui expliquaient combien l'entreprise était une personne morale. Donc au départ, le but de l'entreprise, c'était pour le bien commun. Mais en changeant de statut, elles avaient placé le fait d'être une personne morale, pardon, l'intérêt des actionnaires au-dessus du bien commun. Ce qui faisait qu'en fait, le bien commun était le... L'entreprise était comparée à un psychopathe. Et donc, je ne comprenais pas bien au départ. Et puis au fur et à mesure, j'ai mieux compris cette idée que l'entreprise a des externalités négatives. Et ça, elle le fait payer à la société. Du coup, voilà, j'ai regardé plein de documentaires. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me demander si j'étais vraiment adapté dans cette société. Le dernier documentaire qui a fini de me déconnecter complètement, il s'appelait We Feed the World. Ça expliquait bien sûr le sort traité aux animaux, le sort réservé aux animaux pour tous nos produits de grande consommation. Et ça parlait d'un autre... des problématiques de l'eau. Et dans les problématiques de l'eau, il y avait le PDG d'une multinationale aussi suisse qui expliquait qu'aujourd'hui, il y avait deux catégories. Les radicaux, les extrémistes, qui pensaient que l'eau était un bien commun et qu'il fallait donc que tout le monde ait accès à l'eau. Et puis il y avait les gens pragmatiques qui pensaient que ça devait rester au marché et que bon, tant pis pour les pauvres, ils n'avaient qu'à être riches. Et du coup, moi ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le produit qu'on essayait de positionner comme du luxe, c'était de l'eau justement. J'ai essayé de faire croire aux Américains que l'eau des Alpes était un produit de luxe. Et face à tout ce documentaire, cette prise de conscience, je me suis dit que je ne pouvais plus faire ça. J'ai bien essayé de parler à mes collègues, de leur dire que l'entreprise était un psychopathe, qu'ils n'ont rien voulu savoir. Que l'eau était un bien commun, non, ça ne passait pas. Du coup, au lieu de continuer à regarder des documentaires déprimants, je me suis dit, moi aussi je vais en faire un, mais j'en ferai un sur les solutions. Et donc je suis parti avec un ami d'enfance, à la rencontre des solutions, à la rencontre des acteurs du changement. Mon ami, lui, il avait déjà fait un film sur l'eau, sur la gestion de l'eau en Inde, et il projetait ce film. Du coup, je suis parti le rejoindre. J'étais un peu gêné, puisque moi je représentais l'autre côté justement, mais je l'ai accompagné. Et puis, il m'a proposé de m'inscrire à un séminaire sur Gandhi et la mondialisation. C'est là que ça a vraiment débuté pour moi. Ce séminaire, il était organisé par le docteur Vandana Shiva. C'est une physicienne qui a été la première à gagner un procès contre le brevetage du vivant. Elle avait amené tous ses amis, le premier ministre du Tibet, des grands activistes et des scientifiques. Et tous parlaient donc de ce problème de la mondialisation. Il y avait une partie que j'avais déjà entendue sur la marchandisation du monde, et une autre que je n'avais jamais entendue sur l'esprit cartésien. Pour eux, le problème de notre société était l'esprit cartésien. Dans le sens où Descartes a dit plusieurs choses. La première, c'était que l'homme était séparé de la nature. Et la deuxième, c'est qu'il avait réduit le réel à ce qui était quantifiable et à ce qui était observable. Pour eux, ça, c'était les deux clés qui avaient fait que notre société industrielle avait dérapé. Pour eux, on n'était pas séparé de la nature. L'homme faisait partie de la nature. L'homme était la nature. Et le fait d'avoir tout voulu séparer, diviser, on avait oublié l'unité du vivant, on avait oublié la partie sacrée, la partie invisible. Du coup, à nous, à notre approche technologique, à cette société technologique, ils opposaient la société plus conviviale. La vision de Gandhi, c'était qu'on était, avant d'être des consommateurs, on était des producteurs, des créateurs. Moi, je trouvais ça un petit peu poétique au départ. Mais au fur et à mesure de ce séminaire, moi aussi, j'ai mis les mains dans la terre. Moi aussi, je me suis mis à faire de la poterie. Et j'ai senti cette dimension, en fait, qui nous habitait. Ce qui est intéressant avec la logique de Gandhi, c'est que, d'abord, c'est être le changement qu'on veut voir pour le monde. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dénoncer ce qui ne va pas, mais c'est incarner des choses concrètes. Les gens que j'avais rencontrés, ils avaient fait des banques de graines pour justement protéger tous ces paysans de certains monopoles. Ils avaient voyagé à travers le monde sans argent et sans nourriture, à pied, pour protester contre l'arme atomique. Ce qui fait que, quand ces gens vous parlent de changement, ils étaient crédibles. Ils étaient crédibles parce qu'ils étaient incarnés et parce qu'ils avaient fait ce travail de connaissance de soi. Cette connaissance, le premier ministre du Tibet, il appelait ça la décolonisation de notre imaginaire. Pour lui, les multinationales nous avaient colonisé une partie de notre imaginaire et il fallait sortir de ce conditionnement pour savoir qui on était vraiment. Donc, ce séminaire a duré une semaine. A la fin, je ne savais plus trop quoi penser. Est-ce que j'étais séparé de la nature ? Est-ce que vraiment l'employeur, c'était la nature ? Est-ce que c'était l'entreprise ? J'étais un petit peu perdu, mais... J'avais envie de continuer à poursuivre cette exploration. Du coup, quand je suis rentré, on est resté une semaine ou deux à essayer de dérocher, à savoir si on tenait un film ou pas. On avait cette première piste que les problèmes du monde, actuellement, sont liés à nos croyances. Ce sont simplement les crises que nous traversons sont les symptômes d'une représentation du monde et qu'il fallait repenser notre rapport à la nature et notre rapport à l'invisible, au sacré. Alors, on est parti en Amérique latine. Et là, on est parti discuter avec les représentants des grandes traditions, Toltecs, Aztèques et Mayas. On a commencé par les Mayas, parce qu'à l'époque, c'était 2010. Il y avait un peu de suspens sur 2012. A l'époque, on ne savait pas encore ce qu'allait se passer. Bon, là, ils nous avaient rassurés tout de suite. Pour eux, c'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle où l'homme allait enfin prendre conscience de son interdépendance avec le vivant. Pour eux, le monde était une grande symphonie. Tout était un ensemble vibratoire. Et dans cette grande symphonie, il y avait une fausse note. C'était l'homme occidental qui n'avait pas encore trouvé sa place dans l'univers et qui essayait avec son petit cerveau pigeon et son cerveau conditionné de forcer la nature à changer, à l'adapter, en fait. Alors qu'il aurait dû s'adapter à la nature. On a rencontré d'autres représentants de différentes traditions. Mais ce qu'il y avait en commun, en fait, et qu'on avait retrouvé aussi en Inde, c'est que le monde n'était pas une machine, mais plus une grande pensée auxquelles on participait tous. Et que pour eux, le corps était simplement un véhicule. Et on faisait l'expérience du monde matériel, mais qu'il y avait une autre réalité derrière cette réalité. Et pour ça, ils avaient un certain nombre de techniques qu'on retrouve en Asie, qu'on retrouve dans la plupart des traditions ésotériques du monde entier. C'est cette idée de nous déconnecter du mental, dans cette petite voix qui parle tout le temps dans notre tête. Et donc, on s'est mis à chanter, on s'est mis à danser, on s'est mis à faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'à un moment, on a commencé à sortir, à observer toutes ces petites pensées conditionnées. Et le fait d'observer ces pensées, ça fait qu'on commence à se dire, mais alors si je ne suis pas mes pensées, qui je suis en fait ? Parce qu'on a 65 000 pensées par jour, et je crois qu'il n'y en a que 5 ou 10 % qui servent à quelque chose. Le reste, ça ne sert à rien. C'est des programmes, c'est des choses qui reviennent. Et l'avantage de calmer le mental, c'est qu'on commence aussi à ressentir les choses dans le corps. On commence à ressentir la vie qui nous traverse, la vie qui traverse toute la création. Et retoucher ce contact avec son corps, retrouver une harmonie avec son esprit, avec ses pensées, vivre dans le présent, on touche une autre dimension de l'être. Et cette autre dimension de l'être, pour moi, c'est celle qui va nous faire évoluer vers plus d'humanité. Une fois qu'on a touché le fond de son être, on se sent connecté avec la nature, on se sent connecté avec les individus, avec où qu'ils soient, puisqu'on touche la profondeur de l'humain. On est capable de dialoguer avec tout le monde. Mais bon, ça c'était une partie de l'Amérique latine, mais le côté des cartes, moi j'avais quand même un problème avec le côté trop ésotérique. J'avais besoin d'aller voir un petit peu le monde du scientifique pour qu'il nous explique un peu cette histoire d'interdépendance, d'interconnexion, et si vraiment la conscience est captée par le cerveau, ou bien elle produit du cerveau. Parce que c'était le grand débat que moi j'avais pu avoir avec tous ces hommes médecine. Du coup, on a été voir des astrophysiciens, on a été voir des chercheurs en physique quantique, des personnes qui travaillent sur les neurosciences. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'était que comme les activistes qu'on avait pu voir en Inde, comme les chamanes qu'on avait vus en Amérique latine, on était en train de changer d'époque, on était en train de changer de cycle. On avait vu le monde comme une machine, avec des forces prévisibles, et la mécanique quantique était en train d'inverser tout ça. Le réel n'était pas une chose, mais avec des probabilités, et avec une interconnexion, une interdépendance de tout. Si vous prenez deux particules, vous les séparez et vous en mettez une ici, et à une distance, à des kilomètres et des kilomètres, quand vous touchez une particule, l'autre réagit instantanément. Ça veut dire que tout est interdépendant, tout est interconnecté. Sur le rapport aux neurosciences, on se rend compte que nos états mentaux influencent le corps. Descartes avait séparé le corps et l'esprit, aujourd'hui ça n'est plus vrai. Il suffit d'ailleurs de six semaines d'un programme intensif de méditation pour changer les brainwaves, la manière dont fonctionne notre cerveau. Le réel n'était pas ce qu'on croyait, le corps et l'esprit n'étaient pas séparés, et cette autre croyance, en la compétition pour la survie, elle aussi était en train d'être balayée par un certain nombre de découvertes au niveau de l'épigénétique, et combien justement nos gènes étaient influencés et par l'environnement, et même par nos états mentaux. Si je vous dis tout ça, c'est parce que quand on regarde l'histoire, et que notre représentation du réel change, et que notre représentation de nous-mêmes change, une nouvelle civilisation naît. C'est ce qui s'est passé à chaque fois dans l'histoire. Donc ce monde de la matière et de la compétition pour la survie et l'accumulation de biens matériels pour le bonheur, ça, scientifiquement en tout cas, ça ne marche plus. Le problème, c'est que la nouvelle histoire, celle du bien-vivre, celle du futur, celle, je ne sais pas comment est-ce qu'on veut l'appeler d'ailleurs, elle n'existe pas encore. Et là, on est dans cette période où l'ancien système est en train de tomber, toutes les institutions qu'on a créées basées sur ces croyances s'effondrent. La santé, l'éducation, l'économie, la politique. Donc soit on a peur, ou soit on peut s'en réjouir, de se dire, ces structures, ces institutions, n'étaient pas en phase avec la vie, n'étaient pas en phase avec qui nous sommes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est que ce monde-là n'est pas là, et donc, qui va l'accueillir ? Qui va créer ce nouveau monde ? Est-ce que c'est les entreprises ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le logiciel actuel de l'entreprise n'est pas capable de le faire. Est-ce que c'est les professionnels de la politique ? J'ai l'impression qu'ils travaillent encore trop pour les entreprises. Du coup, ceux qui vont changer ce monde, ceux qui vont changer ces structures, c'est tous ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, qui innovent à partir d'une autre mentalité, à travers un autre rapport. Mais, vous me direz, si vous changez les structures de la société, mais que l'être humain, lui, ne se transforme pas, vous allez dominer les autres. C'est ce qui s'est passé dans le marxisme. Il faut que l'être humain change. Et ça, ça commence par soi-même. Donc, je pense que vraiment, ceux qui vont faire avancer le monde, c'est ceux qui vont avoir trouvé en eux cette unité qui vont avoir trouvé en eux cette correspondance qui nous lie avec tous les êtres humains et qui vont avoir fait ce travail de nous ouvrir et d'aller voir sa souffrance, accueillir cette souffrance parce qu'on est tous pétris de souffrance. Et nous, les Occidentaux, on ne sait pas gérer nos émotions. Et comme on ne sait pas les gérer, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on les partage avec nos collègues, on les partage avec le monde entier. Donc, pour moi, ce monde-là qui s'effondre peut laisser la place à quelque chose de plus beau. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est à nous de le réinventer et on le réinventera tous ensemble. Donc, il y a un vrai enjeu démocratique. Et Margaret Thatcher, qui a été citée tout à l'heure, a aussi dit il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Moi, je pense que c'est le contraire. Il n'y a que des communautés. Et si on arrive à se percevoir comme la communauté de la Terre, comme la communauté humaine, et traiter, comme disaient tous ces peuples premiers, le reste du vivant comme nos relations, comme nos cousins, et qu'on peut réimaginer une nouvelle relation avec la biosphère, une nouvelle relation avec l'humanité tout entière, on est capable de faire quelque chose de durable. On est capable de passer de ce statut de domination de la nature à un statut d'alliance. Et donc, c'est ça que je vous proposerai aujourd'hui, c'est que tous, là où vous êtes, prendre un petit périmètre de ce monde-là et vous dire, ce périmètre-là, il est sous ma responsabilité. Et avec mes petits bras, je vais essayer, et mes amis, de faire quelque chose pour que ce monde soit plus joli, soit plus beau, soit plus propre. Je finirai simplement avec cette image du papillon qui m'avait donné un chaman de la cota. Il m'avait dit, tu sais, le papillon, à un moment, enfin la chenille, quand elle souhaite devenir papillon, il y a une tension qui est en train de se créer. Et cette tension, en fait, elle est vitale. Donc cette tension que vous sentez peut-être aujourd'hui dans la société, elle est vitale pour créer justement cette créativité. C'est parce qu'il y a tension qu'il y a créativité dans la nature. Aujourd'hui, on peut comparer ça avec les cellules du papillon qui, à un moment, certaines veulent devenir papillon, d'autres veulent rester chenilles. Mais à la fin, la chenille devient papillon. Donc si ici, je pense que les culturels créatifs, comme on les appelle, on pourrait se percevoir comme le système immunitaire de la planète. Et s'imaginer qu'on est dans cette grande bataille, entre guillemets, pour devenir papillon, pour faire émerger de l'humanité ce qu'elle a de meilleur, ce qui la connecte à son cœur, ce qui la connecte avec son humanité profonde. Donc, quand on regarde l'histoire, je pense que la seule chose qui fait vraiment avancer les choses, c'est les êtres humains, c'est les gens ordinaires. Et donc, nous sommes ceux que nous attendions. N'attendons pas que ça vienne d'en haut, n'attendons pas que ça vienne des politiques, mais que ça vienne simplement de nous, êtres humains, conscients de qui on est, conscients de ce monde. Et je pense vraiment que ça sera la somme des éveils individuels qui amènera cet éveil collectif. Et de cet éveil, vraiment, c'est ceux qui passeront à l'action, qui inventeront ce monde de demain. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements